Fréquences médiévales Bienvenue pour cette nouvelle édition de Fréquences médiévales. Le festival Bobine et Parchemin, le festival de cinéma médiéval, aura pour thème cette année les femmes du Moyen-Âge au cinéma. Et pour nous c'est l'occasion d'explorer cet aspect peu connu de la société médiévale avec Didier Letts, professeur d'histoire médiévale à l'université Paris 7 et auteur de Hommes et Femmes au Moyen-Âge, Paris-Chère-Mancolant en 2013, et Julie Pilorget, doctorante à l'université de Paris 4. Alors bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà on va partir des deux grands archétypes ou stéréotypes de la femme médiévale dans la culture populaire contemporaine, à savoir la sainte, évidemment avec le personnage de Jeanne d'Arc, et la sorcière. Alors la sorcière par exemple, on associe aujourd'hui beaucoup le Moyen-Âge avec la chasse aux sorcières. Et qu'en est-il dans la réalité ? Didier Letts, Julie ? Je suis parti pour répondre. Oui, effectivement la sorcellerie c'est toujours, et la sorcière en particulier, c'est quelque chose d'attaché fermement à l'époque médiévale. Et de fait, évidemment c'est plutôt, on va dire, de l'époque moderne, c'est-à-dire c'est plutôt au 16e, 17e siècle, il y a la chasse aux sorcières. En gros, on peut dire que les premières attestations de chasse aux sorcières, ça commence dans les années 1430, dans le Dauphiné, en Savoie, on a quelques éléments. Et puis c'est surtout vraiment l'extrême fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire 1480, on commence à avoir une chasse aux sorcières. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la sorcellerie c'est plutôt le fait de sorciers au départ, autant que de sorcières, et de jeunes sorcières, ou de jeunes sorciers. Et progressivement au cours du 15e siècle, finalement la sorcière vieillit, elle devient une vieille femme, c'est la Vétoula, c'est la vieille femme, celle qui a des pouvoirs magiques, celle dont les hommes ont peur finalement, fantasme là-dessus. Et donc ça aussi, c'est intéressant. Donc effectivement, il y a des sorcières à la fin du Moyen-Âge, elles sont souvent brûlées. Et puis dans Jeanne d'Arc, on a effectivement un peu les deux, la sainte et la sorcière. Oui, il y a l'ouvrage aussi, le marteau aux sorcières, justement, qui est publié dans les années 1480, si mes souvenirs sont bons. Je dirais 1494, mais je ne suis pas sûr. Voilà, et qui justement marque un moment où on va véritablement dessiner le portrait de la sorcière comme étant la vieille femme, acariate, un peu roublarde. Et on va aussi commencer à associer notamment ces sorcières aux sages-femmes, qui vont être beaucoup stigmatisées pour leur pratique médicale, parfois, qui ne répondaient pas toujours, on va dire, aux préceptes des médecins de l'époque. Alors, voilà, donc on a eu un peu le cas de la sorcière, maintenant le cas de la sainte. Les saintes médiévales, il y en a beaucoup, normalement, mais à chaque époque, ce n'est pas les mêmes personnes qui sont mises en avant pour leur sainteté, ce n'est pas les mêmes groupes sociaux. Non, c'est-à-dire que dans la sainteté, les saintes sont assez peu nombreuses au départ, c'est-à-dire que si on regarde l'histoire de la sainteté, qui commence à être bien connue quand même, parce que les médiévistes ont quand même beaucoup, beaucoup travaillé sur l'histoire religieuse en général, ils sont très en avance pour ça. En gros, considérer qu'il faut attendre au moins, voilà, il y a les saintes martyrs du tout début du Moyen-Âge, mais globalement, les saintes, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, à partir du XIIe, XIIIe siècle, il y a ce que Jacques Dallarin a appelé une sorte de féminisation de la sainteté. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus de saintes, et en particulier des saintes dans les milieux franciscains, dominicains, dans les milieux des ordres mondiaux, en Italie en particulier, où là, il y a de plus en plus de saintes qui sont, plus ou moins quand même, la plupart issus de milieux, comme les saints aussi, issus de milieux aristocratiques ou bourgeois. Ce n'est pas les milieux les plus populaires qui donnent les saints. Non, comme l'île de gare de Mingen, par exemple, c'est l'exemple même d'une des premières saintes, justement, issues de quand même la haute noblesse allemande, et ça restera à peu près ses profils. Après, on a l'exception de quelques recluses, mais elles sont rarement faites saintes. Alors, Sainte-Colette, si, c'est un milieu d'extraction différent, un peu plus tardif, mais c'est vrai qu'elles apparaissent très, très tardifement. Alors, vous parlez du XIIe siècle comme période un peu charmée. Est-ce que ça va de pair aussi avec le développement du culte marial, du culte de la Vierge Marie, qui se développe aussi un peu à cette époque-là ? Oui, sans doute, c'est difficile. Moi, j'y crois moyennement à ça. Souvent, on fait un peu l'équation entre le développement du culte marial. Donc, c'est vrai que toutes les cathédrales sont dédiées à Notre-Dame. Marie devient une sorte de vénérée absolument partout, etc. À partir, oui, du XIIe, XIIIe siècle, il y a une prière nouvelle qui s'ajoute aux deux autres, qui est l'Ave Maria, la prière qui part des premières paroles de l'ange Gabriel quand il voit Marie, pour lui annoncer qu'elle va être enceinte. Donc, tout ça, d'un côté, il y a ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, on se rend compte que parallèlement, on va dire, au cours des XIIe, XIIIe, XIVe, XVe siècle, il y a plutôt une dégradation, on va dire, une dégradation quand même de la condition de la femme. Mais surtout, ça est très annuancé. Mais globalement, c'est comme ça que je vois les tendances. Et donc, finalement, cette image de Marie, elle est un peu piégeante, c'est-à-dire que c'est un peu vraiment la femme inaccessible, de toute façon. Et donc, il y a un contraste énorme entre cette valorisation énorme d'une femme, qui finalement n'est pas vraiment une femme, enfin, une femme assez exceptionnelle, évidemment. Et puis, par ailleurs, la condition des femmes qui n'est pas forcément bonne à cette époque-là. Justement, vous dites dans votre livre, donc, Hommes et femmes au Moyen-Âge, vous dites, page 127, que les saintes sont presque masculines, en fait. Alors, c'est assez étonnant. Est-ce que vous pouvez un peu développer par rapport à ça ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que, bon, tout ça vient des... On a beaucoup travaillé sur les relations de genre, disons, dans l'au-delà, par exemple, et dans la parenté agéographique. La parenté agéographique, ça veut dire la parenté des saints et des saintes. Bon, est-ce que, finalement, les saints et les saintes, est-ce que le rapport de genre, qui est un rapport de domination masculine, etc., est-ce que les rapports de genre sont les mêmes, finalement, dans le domaine de la sainteté ? Bon, on se rend compte qu'à la fois... Et j'essaie de répondre, évidemment, tout en nuance, c'est-à-dire oui et non. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, il y a des différences énormes, c'est-à-dire qu'on trouve des saints qui sont parfois très féminins, qui ont des qualités féminines, et au contraire des saintes qui ont des qualités très masculines. Bon, l'exemple, l'archétype, c'est un saint, par exemple, qui, d'un seul coup, va avoir une montée de lait et va allaiter un nourrisson pour le sauver. Bon, voilà. Et ça, c'est fait partie, évidemment, du... C'est un miracle. Mais par ailleurs, on se rend compte que si on regarde les itinéraires, par exemple, des saints et des saintes, globalement, ils suivent quand même une itinéraire pour les uns très masculins, pour les autres très féminins. Donc, c'est assez intéressant d'étudier les saints et les saintes en termes de rapports de genre, parce que, justement, on voit qu'ils les bousculent un peu, mais que, bon, il y a quand même un noyau dur des rapports de genre, de domination masculine, qui restent très fortes. Et puis, en plus, vous dites que les saintes, généralement, c'est loin complètement du noyau familial, en fait. Oui, voilà, c'est la rupture. C'est-à-dire qu'en fait, le saint, lui, il est saint presque beaucoup plus tôt que la sainte. C'est-à-dire qu'il est vraiment presque... Enfin, sa nature de saint, elle est là. Alors, la sainte aussi, la plupart du temps, elle manifeste déjà des signes in utero dans le ventre de sa mère aussi. Mais, globalement, la vraie rupture pour la sainte, c'est le mariage. Mais ça veut dire aussi que la vraie rupture pour une fille, de toute façon, c'est le mariage. Pour les enfants, pour les garçons, c'est plutôt l'héritage, on va dire. Le moment où il arrive à l'héritage de son père, la plupart du temps... Ça se voit avec François d'Assise, qui refuse l'héritage de son père pour mener une vie de sainteté. En revanche, pour les filles, la sainteté, elle se déclenche. Enfin, le conflit avec les parents, c'est au moment du mariage. Puisqu'en général, le schéma classique, c'est évidemment la sainte qui refuse de se marier. En général, les filles uniques, dans les récits agéographiques, ce qui, évidemment, renforce la volonté des parents de la marier, de faire un beau mariage pour la fille, la seule fille qu'ils ont. Et manque de chance, évidemment, elle a choisi la voie de la sainteté et elle persiste. Et donc là, évidemment, il y a un clash avec les parents. Alors, Julie Piloncher, vous avez parlé un peu des recluses, en fait. Alors, est-ce qu'on peut un peu développer par rapport à ce phénomène, qui est un phénomène tardif au Moyen-Âge ? Oui, et qui va concerner, effectivement, en majorité des femmes et qui a été repris beaucoup par le cinéma. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs films, dont La Passion Béatrice, qui traite de cela. Un film intitulé La Recluse, qui est sorti au début des années 2000. Donc, c'est un mouvement qui tire ses racines du mouvement, des mouvements hérémétiques de l'Antiquité tardive, des stylites qui s'isolaient dans le désert. Et donc, à partir des XIIe, XIIIe siècle, on va voir des femmes qui vont s'isoler en ville, à l'intérieur de reclusoirs, c'est-à-dire de petites cabanes en bois ou en pierre, selon les moyens, de taille assez exiguë, le but étant qu'elles puissent lever les bras et au moins se tourner sur elles-mêmes. Et donc, elles entrent en recluse parce que la vie en communauté ne leur convient pas ou parce qu'elles n'ont pas les moyens non plus, parfois, d'entrer en communauté. Et donc, elles vont prier pour la communauté qui, en échange, prend soin d'elles, puisqu'on vient leur apporter, parce que Pauline Lamite Leclerc a bien montré la fenestrelle du reclusoir, on vient leur apporter de la nourriture régulièrement. Et donc, en échange, elles prient pour le salut de la communauté. Et certains rois avaient d'ailleurs des recluses attitrées dans Paris. On le sait notamment qu'ils allaient visiter tous les jours. Il y a aussi une espèce de rapport mystique. Oui, ce qui est intéressant dans le cas des recluses, c'est vrai que c'est un phénomène assez intéressant. Et là, évidemment, on pense au fameux article de Paulette, l'hermite Leclerc, dont Julie parlait, qui montre bien aussi les rituels, d'autres travaux italiens aussi montrent ça pour les recluses italiens, les rituels d'entrée dans le reclusoir, qui sont vraiment des rituels de funérailles. C'est-à-dire qu'on jette de la terre sur la tête, etc. Comme si, finalement, dans ce glissement de la reclus, elle est morte pour la vie. Elle est morte à la vie et donc elle est enfermée à jamais, comme quand on est enfermé dans un tombeau. Après, en creusant la question, on s'aperçoit que l'enfermement est parfois relatif, puisque finalement, il y a certains reclusoirs où une servante vient régulièrement ouvrir le reclusoir pour bien sûr déjà nettoyer et donner à manger. Et en fait, on a aussi beaucoup de recluses qui finalement demandent à sortir de leur reclusoir. Il y a un fameux poème de la recluse qui s'en est arse dans un puits, dans le four du boulanger, je crois. Elle s'est jetée par dépit dans le four du boulanger au moment où sa servante nettoyait son reclusoir. Donc ça aussi, c'est une vraie question. C'est dans quelle mesure ces reclusoirs étaient des lieux hermétiquement fermés, puisque la cérémonie dit qu'on roule une pierre de vent. Oui, on les enferme complètement. Justement, vous en parlez un peu dans votre livre, il y a comme une idée aussi un peu structurante au Moyen-Âge, où en fait, les femmes seraient plutôt à l'intérieur, les hommes à l'extérieur. Est-ce que ça ne va pas un peu de pair aussi avec ce phénomène des recluses ? C'est intéressant, parce que vous parlez des hermétismes. Les hermétismes, c'est normalement, c'est en dehors des villes. Là, c'est dans les villes. Justement, moi, j'avais écrit, c'était mon premier article dans une revue de doctorant, sur la question des recluses et justement qu'elles sont à la frontière de l'espace privé, l'espace public. Finalement, puisqu'elles sont dans un espace privé, puisqu'il n'appartient qu'à elles, mais en même temps placées au niveau des points nodaux de la ville, c'est-à-dire à côté des ponts, des cimetières, des églises. À Paris, par exemple, au Moyen-Âge ? À Paris, il y a une recluse fameuse qui était à l'église de Saint-Méry, notamment, dont le nom m'échappe à présent. Mais donc, il y avait la recluse de Saint-Méry, le cimetière des innocents. Il y en avait beaucoup dans le cœur historique, enfin le Marais, sur l'île de la Cité aussi, probablement, vers la Sainte-Chapelle. En Italie, c'est souvent effectivement les ponts. À l'entrée des ponts, à l'entrée des villes, à l'entrée des portes, elles sont vraiment sur un seuil. C'est marrant parce que je pensais effectivement à la recluse de la passion Béatrice, où elle est vraiment dans un milieu complètement rural. C'est intéressant. Mais je crois que ça va... On pourra parler évidemment de ça aussi, mais le cinéma a tendance à ruraliser encore plus le Moyen-Âge qu'il ne l'est. Les premiers grands plans de tous les grands films de cinéma, je pense même par exemple aux Visiteurs, qui ont aussi un film sur le Moyen-Âge, la première chose, c'est le désert médiéval. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la forêt. La forêt, le désert médiéval. Et après, hop, on voit un petit personnage. Il y a un travelling avant et on voit un petit personnage. Mais ça, c'est pour montrer effectivement... Ça conforte l'image du Moyen-Âge. Et donc, les recluses, moi, il me semble que c'est un phénomène urbain, semi-urbain. Peut-être parce qu'on ne connaît pas suffisamment de choses pour les campagnes, sans doute. Mais là, c'est intéressant. Dans le cinéma, il me semble que c'est toujours des recluses rurales. Et surtout, la taille du reclusoir dans la passion Béatrice est assez importante. Donc là aussi, on voit un très grand reclusoir. C'est presque une cabane. Mais effectivement, c'est un phénomène essentiellement urbain, qui d'ailleurs va de pair avec la croissance des villes en Italie à ce moment-là et dans le nord de l'Europe. C'est les deux gros centres, on va dire, où on trouve des recluses. Mais le fait est que normalement, il y avait un reclusoir presque par village. Et il semble que l'archéologie a quand même démontré que des petits villages comme Saint-Omer avaient une recluses. Par contre, il n'y en a qu'une, mais où en Bretagne, par des amis archéologues, on dit qu'on retrouvait parfois des recluses dans des lieux très isolés. Je pense que là, c'est un problème de source, effectivement. Alors justement, on va parler un peu, on a parlé des sorciers et des recluses. On va parler aussi de tout le reste des femmes. Oui, quand même. Les femmes normales. Je ne sais pas, mais en tout cas, tout le reste. Notamment les femmes au travail. Est-ce que, là, je m'adresse à Julie, évidemment. Est-ce qu'il y avait des travaux, des métiers qui étaient réservés aux femmes, des métiers qui excluaient les femmes ? Alors, les métiers réservés aux femmes, en tout cas, où elles sont plus présentes, c'est bien sûr le textile, qui emploie une grande manette féminine pour les finitions, essentiellement. Pas pour les activités de force, essentiellement, mais plutôt pour les activités à la fin, en fait, de la chaîne drapière. Il y a beaucoup de femmes, également, dans le commerce d'alimentation. La revente de poissons, de légumes, les cris de Paris ont beaucoup représenté, d'ailleurs, les femmes en train de vendre ces aliments. Pour venir à la question des métiers interdits, je travaille sur le nord de la France. Alors, Didier pourra compléter pour le sud. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas d'interdiction explicite du travail des femmes à la fin du Moyen-Âge. Et les premières interdictions apparaissent, en fait, à l'extrême fin du 15e et au début du 16e. Et on a là un grand tournant, en fait, de renfermement des femmes sur l'espace privé. Donc, un bretement qui s'instaure. Globalement, elles sont très présentes, même dans les ordonnances des corporations. On va dire, j'estime, dans un quart des ordonnances, elles sont vraiment prises en compte. Après, même là où elles ne sont pas présentes dans les statuts, dans les faits, dans les sources, on les voit représentées régulièrement. Par exemple, l'ordonnance des bouchées n'évoque pas de bouchières, mais dans les sources, on voit des bouchières agir, qui sont rémunérées, par exemple, par la ville. Ce que dit Julie est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'on a tendance à... D'abord, il y a deux choses, à mon avis, sur le travail des femmes qui sont fondamentales à dire. C'est-à-dire que, d'une part, elles sont, évidemment, exclues relativement tardivement, mais à l'extrême fin du Moyen-Âge et plutôt à l'époque moderne. Je ne peux pas vous interrompre, mais est-ce qu'on sait pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Non, c'est vraiment... Julie, il y a peut-être une explication. Non, mais c'est assez complexe. C'est assez complexe comme phénomène. J'ai essayé, justement, parce que c'est un début de ma thèse, justement, c'est aussi de comprendre le renfermement. Il faut voir que les corporations apparaissent vers le 13e, 14e, s'institutionnalisent au 15e siècle, véritablement. Et je pense qu'au bout, à la fin de ce moment d'institutionnalisation, vient la question aussi du monopole qui émerge de plus en plus. Et là, on se rend compte que si la femme peut transmettre le métier à un second mari, à des apprentis, le métier risque de s'étendre hors de la corporation, de s'ouvrir à un nombre de personnes beaucoup plus large. Et donc, c'est vraiment à l'encontre du principe même des corporations. Et de ce que disent aussi certains, c'est qu'on a, à la fin du 15e siècle, tout un mouvement de prédication pour le retour des femmes dans l'espace privé. Alors, d'où il vient, par contre ? Oui, donc, de toute façon, dans les corporations, il y a une fermeture, à la fin du ménage, il y a une fermeture qui est assez générale, qui l'est sans doute aussi pour les femmes. Mais la question est de savoir, effectivement, si elle est plus pour les femmes que pour certaines catégories. Et puis, la deuxième chose, qui me paraît fondamentale par rapport au travail des femmes, c'est parce que, quand même, on entend souvent aujourd'hui encore des sociologues ou des contemporanistes nous dire que, finalement, les femmes ont attendu la guerre 14-18 pour que les hommes soient au front pour commencer à travailler, etc. Il faut dire, quand même, fortement, que tout ça est une absurdité. Je crois qu'on n'a pas vu le travail des femmes parce que les historiens labroussiens, enfin, les économistes, qui étaient très influencés par Labrousse, ont d'abord et avant tout travaillé sur les salaires. Effectivement, si on travaille sur les salaires, on ne voit que des hommes. C'est les hommes qui touchent le salaire. Les femmes, évidemment, souvent n'apparaissent pas dans la majorité des sources, mais évidemment qu'elles travaillent. Elles n'ont pas du tout attendu le début du 20e siècle pour travailler. Et c'est intéressant, parce que vous dites, 15e siècle, les femmes commencent à être un peu exclues du travail, on les renvoie quelque part à la maison. Des confréries, par exemple. C'est assez net, les confréries. Et en même temps, c'est le moment où on commence à réprimer de plus en plus les sorcières. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de concordance ? Il y a un tournant. Oui, sans doute. Oui, oui. Je pense que les deux tournants, moi, je les vois quand même 12e et 15e, c'est quand même des bons tournants. Et qui ne vont pas dans le bon sens, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt dans un sens de dégradation. Toute la réflexion, par exemple, sur le corps, sur la nature de la femme, etc. À partir du 12e, il y a quand même toutes ces... les idées aristotéliciennes, en particulier, qui jouent un rôle, le mariage grégorien aussi, qui, à mon avis, rigidifie un peu. Alors, évidemment, ça se rigidifiera encore plus avec le Concile de Trente, avec la réaction, on va dire, de la contre-réforme. Au 16e siècle, après la réforme protestante. Voilà, en 1563, avec le Concile de Trente. Mais ça commence, à mon avis, ça commence bien plus tôt. Oui, je pense qu'on peut aussi citer à cette occasion l'article de John Kelly Gadol, qui pose justement la question des 77. Est-ce que les femmes ont eu une renaissance ? Et la question qu'elle apportera, c'est non. Parce que, justement, on assiste plutôt à la fin du Moyen-Âge, à un renfermement des femmes sur l'espace privé. Bon, eh bien, il y aurait tellement d'autres choses à vous demander, mais ça sera pour une autre fois, pour une autre émission, une autre émission de fréquence médiévale. Alors, merci, Julie Pilorget, qui a tenu jusqu'au bout. Ça va mieux, là. Ça va mieux. Et donc, merci, Julie Pilorget, doctorante à l'Université Paris 4, et Didier Leite, professeur d'histoire médiévale à l'Université Paris 7, et qui est auteur d'un très, très bon livre, et en plus, qui n'est pas cher, donc ça ne gâte rien. Je le précise, Hommes et femmes au Moyen-Âge, histoire du genre, 12e, 15e siècle, publié, Charmant Colin. Et merci pour la technique à Exomen. Merci, et à très bientôt pour une prochaine émission de fréquence médiévale. Et rappelez, on rappelle quand même très rapidement que du 14 au 29 mars, il y a le Festival Bobiné par Chemin, festival du film médiéval avec pour thème. Cette année, les femmes du Moyen-Âge au cinéma, de toute façon, tout sera sur le site. Merci. Fréquences médiévales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada